Bonjour, je m'appelle So Safiou Mbwamed Macheou Bouglois, je suis étudiant de nationalité gabounaise en deuxième année préparatoire intégré à l'école marocaine des sciences de l'ingénieur, une parenthèse, MC Casablanca. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2021, j'ai eu un baccalauréat et SVT mathématiques et je suis venu en cycle préparatoire d'ingénierie pour pouvoir intégrer l'école d'ingénieur plus tard. J'ai opté pour l'ingénierie parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup, déjà depuis étant petit je suis un passionné d'automobiles, de tout ce qui est industrie de puissance ou de grandes industries, que ce soit une production pétrolière ou encore l'agriculture intensive. J'ai opté pour le maroc d'abord, un, parce que c'est un pays que ma mère aime beaucoup, deux, parce que c'est un pays assez ouvert au niveau de la culture et ils offrent un enseignement de qualité dans certains domaines. J'ai choisi l'AMSI parce que c'est une université qui m'a été recommandée par deux personnes, avec des parcours professionnels que je respecte beaucoup, dont un de mes oncles et mon grand frère qui lui aussi était un étudiant, mais du coup honoris. Et comme vous pouvez le savoir, l'AMSI est membre du groupe Honoris, c'est un groupe détenant plusieurs universités à travers le monde. Bon déjà, à l'AMSI, l'avantage c'est qu'on a plusieurs enseignants qui sont à l'écoute déjà par rapport à nos difficultés dans certaines matières. Moi par exemple, avant je pratiquais pas vraiment l'informatique parce que chez nous l'informatique c'est pas une matière qu'on fait vraiment au lycée. Donc arrivé ici, avec tout ce qui est de programmation, j'avais un peu des difficultés. Mais grâce à mon enseignante, Mme Boussmart, en première année, elle m'a permis de panier vraiment à certaines difficultés que j'avais et aujourd'hui je me dépose pas mal en programmation. Et on a un corps administratif assez présent pour les étudiants. Il nous offre plus ou moins un cadre assez idéal pour l'apprentissage comme par exemple, on a plusieurs laboratoires ici à l'AMSI des Orangers, que ce soit le laboratoire d'électronique, d'électronique de puissance, du laboratoire d'informatique. Et l'AMSI aussi nous offre des diplômes reconnus par l'État marocain. De manière assez tranquille, il n'y a pas trop eu de larmes ou bien de tristesse parce que bon, j'avais déjà l'habitude de voyager bien avant ça. Bon, pas tout seul mais avec des tentes sans mes parents. Donc après ce n'était pas trop dur. Mais par contre le monde qui est venu après, le fait de rester de longues années sans voir la famille après, de temps à autre, on peut être triste mais bon, ça passe. Parce que le Maroc c'est un pays assez ouvert et chic donc on s'amuse, de temps à autre, on ne pense pas trop à la douleur. Ça va ! Avant l'intégration, c'est passé de manière assez cool. J'ai rencontré certains Gabonais ici, avec qui on a sympathisé. Et les amis, j'ai beaucoup d'amis burkinabés et les amis marocains aussi. C'était assez cool, tranquille. On travaille souvent ensemble et c'est dans une atmosphère paisible. C'est assez tranquille. Je me vois devenir plus tard un agriculteur moderne parce que, comme vous pouvez le savoir, l'agriculture au Gabon est un secteur qui n'est pas encore développé ou encore qui tarde à prendre son envol. Et je pense pouvoir acquérir les capacités qui nous permettront de faire en sorte que l'agriculture gabonais puisse prendre son envol à partir même de la formation que je suis à l'MCI. Le conseil que je peux donner aux futurs bacheliers, c'est de faire ce qu'ils aiment. Comme Confucius nous l'a dit, faites un travail que vous aimez et que vous ne travaillerez jamais tout au long de votre vie. Pour l'MCI, en trois mots, je définirai l'MCI par le dynamisme, le professionnalisme et le partage.